Alors bonjour Thomas, tu es invité en 2020 en tant que curateur à la Maison Populaire, quel est le projet de cette année 2020 ? Bonjour donc le projet s'intitule No No Desire Desire, c'est un projet qui s'attache à montrer les pratiques contemporaines artistiques queer et principalement des pratiques émergentes, donc travailler avec de jeunes artistes autour de trois volets d'exposition dont le premier s'intitule I'm From Nowhere Good, c'est-à-dire Je viens de nulle part de bon, qui voudra un peu questionner les conditions matérielles dans lesquelles les vies des minorités sexuelles et de genre sont contraintes de se forger, donc pas simplement les effets d'ostracisation, d'impossibilité d'accès à certains statuts, emplois, la conquête des droits et les luttes pour l'émancipation en général, mais aussi peut-être les imaginaires qui accompagnent ces situations d'existence minoritaires, au travers donc principalement d'œuvres vidéo. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le queer, qu'est-ce que c'est queer ? Alors moi queer j'aime dire que c'est un bon déjà c'est une conquête par les minorités pour s'auto désigner en fait à la base c'est un mot anglais qui veut dire bizarre, étrange et qui au tournant des années 80, dans les revendications minoritaires on prend l'insulte pour en faire une fierté et je pense que c'est en fait ça c'est très lié à ce qu'on appelle la fierté. Le queer aujourd'hui à mon sens c'est un lieu qui mélange des pratiques artistiques, sociales, relationnelles, amoureuses, sexuelles, théoriques aussi, c'est un espace de recherche et c'est un espace d'autodéfinition. On remet évidemment à plat les binarismes, les inscriptions de genre, ou la façon dont nos corps sont écrits, nos identités, nos pratiques. Pour moi c'est un lieu politique, c'est un lieu de conquête, de défense, de protection, de compréhension. Quels artistes sont invités pour cette première expo ? Alors on a beaucoup d'artistes dans l'exposition, Joséphine Arnel, Simon Brossard et Julie Villard, un duo d'artistes français, A.K. Burns, une artiste américaine, Roy Deeb, un artiste libanais, Naj Glynn, une artiste américaine, Rosie Hastings et Anna Quinlan qui viennent du Royaume-Uni, Tarek Lakrissi qui est l'artiste associé et donc qui travaillera avec moi pendant toute cette année à la Maison Pop au travers des trois expositions mais aussi de sa propre programmation, Bruno Pellassi, un artiste disparu mais qui à mon avis est un marqueur ou une figure de l'art queer en France, Luis Roquet qui est brésilien et Micolaj Sobczak qui est un artiste polonais. Ce dont on va parler, donc je viens nulle part de bon, c'est cette idée de dire que, à la fois dans l'origine, que souvent les personnes queer sont obligées de rogner parce qu'ils n'y trouvent pas la réalisation de leur identité ou de leur existence tout simplement, ou la capacité à vivre en fait, parce que là je pense qu'on parle aussi de survie. À la fois dans l'origine donc et dans les conditions matérielles d'existence du présent, il manque quelque chose et c'est quelque chose c'est une possibilité de vivre sa vie comme on l'entend, de déployer les identités qu'on souhaite déployer, de vivre et d'aimer comme on en a le besoin, l'envie, la sensation, etc. Et donc cette exposition elle pour moi elle met en scène beaucoup d'angles d'oppression, on va y parler de transphobie, homophobie, la difficulté que c'est de porter un corps, une identité, une existence différente aujourd'hui. Mais évidemment on est aussi une pratique queer, donc c'est transformer la difficulté du présent en quelque chose de beau, quelque chose qui porte les gens vers un futur qui lui contient peut-être les potentialités d'une réalisation plus entière. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette programmation qui est tout au long de ce trimestre d'exposition ? Oui alors le vendredi 24 janvier on fait une soirée de performance qu'on a intitulée de concert avec les performeurs et moi-même, et moi, émo. L'émo c'est une espèce de culture digitale d'adolescent gothique qui s'épanche un peu sur leurs émotions et leurs sensations et qui, voilà, il y a une part belle à la douleur, mais on voit aussi beaucoup rire puisque donc ces deux performances qui sont réalisées par deux duos, Tarek Lakrissi et Lou ouvriront la soirée avec une performance qui s'appelle Conspiration et dans laquelle il revisite justement toute cette période langoureuse et très importante sur la définition identitaire qu'est l'adolescence et le rapport qu'ils ont eu pendant cette adolescence à la musique populaire. Et donc on va chanter Shérif Alouna, les L5, etc. mais sous l'angle de leurs individualités adultes et donc de leur lutte aussi et leurs combats, de l'expérience de Lou qui est une expérience transféminine et de l'expérience de Tarek qui est l'expérience d'être un homme gay racisé et la façon dont ça informe aujourd'hui les regards qu'ils portent à ces à ces oeuvres pop qui les ont bercées. Et ensuite on a un duo qui s'appelle Ton odeur qui est constitué de Elodie Petit et de Marie Millon et donc c'est une performance qui s'appelle Rose Hérésie qui dresse le portrait d'une espèce de lutte amoureuse ou d'un procès entre Dieu avec un E et déclin. Et on y parle de langueur prolétaire, de révolution, de lutte, d'amour beaucoup. C'est vraiment une déclaration amoureuse. En mars on accueille Amandine Fabreg qui est avocate à la cour de Lyon pour un workshop qu'on a intitulé ensemble un couteau, une fourchette, on ne ment pas aux assiettes. Donc le nom est assez étrange comme ça, il faut le replacer dans les luttes d'il y a quelques années du mariage pour tous puisqu'on se souvient du slogan qui était un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants. C'est vraiment une façon assez ironique de dire que la lutte pour l'acquisition des droits, on l'a vu avec la PMA cette année, elle est toujours continue, fournie, douloureuse, longue. Mon idée de faire intervenir une avocate dans une exposition d'art contemporain, ce qui est bon, je ne crois pas qu'on le fasse assez souvent, c'est bien réinscrire cette exposition dans un champ réel, des luttes pour l'accès aux droits. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, ton parcours ? Moi j'ai 30 ans, mon parcours c'est d'avoir travaillé principalement dans le secteur associatif pour des petites structures qui travaillent avec des artistes émergents, d'organiser des expositions avec mon collectif, le Syndicat Magnifique, depuis 7 ans maintenant. Et ce projet à la Maison Pop, c'est la première fois en fait que j'ose, je dirais, curater quelque chose en mon nom, de façon individuelle, et là parler de sujets beaucoup plus personnels en fait. Le travail c'est de mettre en place un programme de la Fondation de France qui s'appelle les nouveaux commanditaires, dont je suis médiateur, c'est un programme qui permet à n'importe quel citoyen qui en ressent le besoin ou en exprime le désir, de passer commande d'une œuvre d'art à un artiste ou une artiste. Le 21 janvier on vernie donc la première exposition du cycle « No No Desire Desire » qui s'intitule « I'm from Noah Good » donc c'est l'ouverture de cette année à la Maison Populaire. Sous-titrage Société Radio-Canada